bonjour à tous petite vidéo pour vous tourner à le défi lecture de 2021 et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année alors je vais pas être plus précise que ça chacun ses envies ses désirs ses projets donc libre à vous de prendre cette bonne année comme vous l'entendez et je vais essayer d'aller vite parce qu'on a 100 catégories du coup première catégorie qui contient en quoi l'endroit je commence déjà bien dis donc naître ici de nasouf djelani aux éditions bruno doucet alors j'aurais pu en choisir d'autres parce que je m'étais dit cette année je vais essayer c'est de sortir les plus vieux de la pile à lire je commence pas très bien parce que c'est un des plus récents mais j'ai à ce moment là j'avais pas encore l'idée donc c'est pas dit que ça reste mais c'est pour me donner un ordre d'idée en tout cas en deux une lecture commune alors les organisatrices ont mis la lecture commune par mois et c'est chiant de valider qu'une seule et en janvier c'est Terry Pratchett que j'ai acheté récemment aussi c'est bizarre comme quoi je devais le sentir de toute façon en ce moment j'ai un très bon instant les annales du disque monde le tome 1 la 8e couleur j'en ai déjà parlé de ce livre parce que c'est une histoire assez dingue je vous en reparlerai à ce moment là parce qu'on n'a pas trop le temps là un livre de science fantasy fantastique séance fiction fantasy fantastique j'ai choisi le sorceleur de André Sapkowski j'espère que je prononce bien une semi intégrale là il y a une histoire c'est pas en fait je l'ai choisi parce que mon cousin m'en a parlé je l'ai vu récemment et il m'a dit quand tu l'auras lu tu me dira parce que lui il joue aux jeux vidéo et et en fait apparemment le jeu vidéo explique pas grand chose et il ya la série mais les gens m'ont dit que la série était pas top par rapport au livre il attend de savoir ce que moi j'en pense un titre le titre contient un caractère spécial alors j'ai choisi les 5 5 de Anne Plichotta et Sandrine Wolf le tome 1 aux éditions XO et qui passe parce que j'avais un doute sur l'effet qui passe parce que les livres pour les jeunesses de plus de 12 ans il faut qu'il fasse 100 pages minimum et en dessous de 12 ans il faut qu'il fasse je crois que c'est 300 250 pages en grand format je crois les 300 en petit en format poche je sens que c'est ça 5 un auteur de l'ex ursss alors j'en ai peut-être un mais je crois qu'il est rouge donc ça marchera pas faut que j'en vérifie j'ai oublié de le faire 6 lire une intégrale horizon de samantha bailly osé dans la version prends choisir je vais arriver à parler depuis bien j'arrive pas à faire mes vidéos c'est dingue là c'est parce que j'essaie de le sortir depuis deux ans et je l'ai depuis 2015 c'est une honte un livre féministe écrit par un homme aux femmes de Andy Algazar aux éditions Belleville alors je pense pas qu'il passe honnêtement j'en ai peut-être mais faut que je prenne le temps de chercher et j'avais plus vraiment envie ça faisait deux jours j'étais là dessus à préparer le défi donc je pensais bien qu'à un moment donné un livre contenant 180 à 210 pages José le tigre et les poissons de Seiko Tanabe aux éditions d'Est en Ouest c'est le deuxième livre de la maison d'édition que je vais lire que je vous recommande bien évidemment ensuite le titre évoque une saga familiale alors j'en ai pas la base mais pour moi j'en ai un mais les organisatrices l'ont refusé donc tant pis un roman gothique comment me faire plaisir apostasie de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir j'ai commencé à le lire en fait l'écriture est tellement belle que je n'ai aucun doute sur le fait que ça me plaise mais je veux un calme absolu quand je le dis c'est il me faut un état d'esprit il faut quelque chose un livre de représentant de la communauté LGBTQIA j'ai choisi pour le moment le prince captif tome 1 de CIS paquette aux éditions Milady pas interdit à ce que je change parce que j'ai trois étagères je crois de ce genre là donc je verrai ce qu'il prend en vie parce que le plus vieux je ne sais plus c'est lequel le pour le coup le nom d'un journal réel est cité dans le texte apparemment le tour du monde en 80 jours de Gilles Verne il y a pas de livre que j'ai essayé de sortir en 2020 2019 2020 c'est que j'ai pas réussi donc j'en profite un livre se déroulant durant les années 20 le cercle des plumes assassines de Gigi Murphy aux études folio pardon j'en ai un autre qui est dans mon lapis ensuite une pièce de théâtre j'en ai pas mais je peux en emprunter une à ma mère si je veux numérique ou audio alors le numérique avec moi ça me fait pas et audio j'ai trop peur d'être influencée par la lecture de la personne donc le nom un roman contenant une recette de cuisine Man de Kim Thuy aux éditions France Oisir il remonte pas mal ce livre là quand même je sais plus quand je l'ai acheté mais je sais que ça remonte et là c'est quelle pile c'est hyper rassurant ce que je suis en train de dire on est d'accord le prénom et le nombre d'auteurs comporte le même nombre de lettres Sophie Jamin le tome 3 de sa série les étoiles de Nocède comme ça j'avance et non je ne lis toujours pas Félicite Atcock je veux terminer cette série c'est c'est stupide on est d'accord mais c'est comme ça un livre qui est un titre et un sous titre alors il y a plein de sagas comme ça là c'est bon The Mortal Instrument La Cité des Cendres de Cassandra Clare le tome 2 chez PKJ j'ai pris celui là mais je ne m'interdis pas de changer avec une autre saga vieille de ma pile à lire je précise vieille parce que il y a un coin par là ça ne veut pas se vider pourquoi me demandez pas j'en ai aucune idée des choses comme ça l'histoire se déroule dans l'espace ou sur une autre planète Le Gambit du Renard de Yoon Ha Lee aux éditions Folio alors c'est un écrivain américain d'origine coréenne et soyons honnêtes je l'ai acheté juste parce que l'auteur est d'origine coréenne je suis pas du tout à lire ce genre de truc mais c'est un bon moyen de me lancer un livre de joker voilà on verra dans l'année je vais essayer de taper là-bas un coup de coeur du staff là il faut que je vérifie parce qu'en fait j'en lis pas normalement mais il faut que je regarde dans les titres parce qu'elles ont mis du classique je crois aussi et j'ai une pile de livres classiques de l'autre côté donc faut que je regarde un livre faisant référence à un jeu de cartes 20 milieux sous les mers de Jules Verne c'est ce qui a été mis dans les propositions donc j'ai pioché dedans je vous mettrais les liens en barre d'infos je vous mets tout en barre d'infos comme ça un coup de coeur du staff ça je vous l'ai dit un livre provenant d'une maison d'édition qui se situe dans le pays dans lequel on vit j'ai quasiment que ça donc j'ai pioché je vais aller voir Brajlon je crois au pkj aux plumes blanches l'un des trois c'est ce que bizarrement j'ai un peu de mal à liquider donc on va faire ça un livre de la pile à lire des admins qui est énorme vraisemblablement donc j'ai pu piocher dedans la chorale des dames de Chilbury de Jennifer Ryan aux éditions Albain Michel qui est assez récent quand même je suis là pour le coup un livre mentionnant un des sept péchés capitaux royaume de vent et de colère de Jean-Laurent d'El Socorro ce sera son année ce monsieur je crois aux éditions Actu SF de toute façon Jules Verne lui et il y a une saga aussi ça va être leur année normalement si je respecte le truc parce que bon j'y crois pas un livre contenant un nombre premier entre le monde d'Olivier Norek aux éditions Pocket ça fait trois ans que j'essaie de le sortir de la troisième année j'essaie de le sortir j'aimais pas du tout dans le bon ordre mais ça c'est pas grave ensuite un livre avec qui a le même prénom qu'une admine Anne-Laure Bondou le l'aube sera grandiose aux éditions Ganimard ma mère l'a lu mais je ne sais plus ce qu'elle en a pensé j'ai totalement dit lire la suite d'un livre intégré au défi 2021 vous comprendrez plus tard il y a une histoire avec cette série il y a un vrai problème un classique de la littérature française Notre Dame de Paris de Victor Hugo et Benjamin Lacombe aux éditions Soleil que de pétition ensuite l'auteur a un père ou une mère qui est également auteur Mathieu Ricard je ne le savais pas que son père était auteur un demi-siècle dans l'Himalaya aux éditions aux éditions de la Martinière qui doit être très beau je vais voyager pour pas grand chose parce que je lis d'occasion en plus hop ensuite contenant le mot bibliothèque en dehors du titre le mystère en réplique apparemment ce serait le cas aux éditions Gallimard qui parle de la guerre de sécession où on fait mention je suis fille de rage de Jean-Laurent Dessecouros aux éditions ActiSF je rigole parce que ce livre passe dans une autre catégorie le livre féministe y passe aussi mais c'est le seul que j'ai sur la guerre de sécession j'ai eu un espoir pendant un temps mais non écrit par un homme au moment de lire au moment de la fête des pères au mois de juin j'ai le choix je mets des catégories vides volontairement comme ça je lis ce que j'ai envie un jeu de mots dans le titre Scream Punk, une anthologie aux éditions Lily Carlette à vérifier mais je crois que la maison d'édition n'existe plus à vérifier évoque l'enfer, Satan, le mal ou le diable dans le titre le diable, le chuchoté de Mia Bémi ou qui aux éditions Philippe Piquet nombre de chapitres est inférieur à l'âge que vous avez j'ai 30 ans la métamorphose de Kafka je sais même plus le nombre de chapitres mais j'ai vu qu'ils avaient mis ça dedans ensuite pas de résumé en quatrième de couverture alors là je vous explique c'est que ce livre là avec un autre de la même maison d'édition je vais peut-être les inverser je pense il y a de fortes chances le jour du chien noir de Song Siwoo aux éditions Matin Calme j'adore cette maison d'édition je ne suis pas polar pourtant mais alors celle-là ne me demandez pas pourquoi je les adore un livre d'une série de plus de 6 tomes gardien des cités perdues de Sean Messanger alors j'ai déjà lu le tome 1 mais ça remonte donc je vais le relire parce que je suis courageuse vous voyez à moins je trouve un résumé spoilant un auteur publié dans la pléiade Joseph Kessel l'armée des ombres j'avais hésité avec un Jules Verne mais Jules Verne ne va déjà être pas assez bien présent donc j'ai changé un petit peu un titre contient une grossièreté et une insulte la conjuration des imbéciles de John Kennedy Tool aux éditions 10-18 qui devait déjà sortir en 2020 mais tout va bien la couverture représente un animal qui n'est pas un animal de compagnie la course au mouton sauvage de Haruki Murakami après il y a aussi je ne sais plus une blanche il y en a quelques-uns donc à voir si je ne change pas d'avis aussi le personnage sur la couverture n'a pas les pieds sur terre faux boss le tome 2 de Victor Dixon alors pour cette saga je vais vous expliquer un truc c'est que je ne me souviens pas très bien du tome 1 j'ai commencé le tome 2 et du coup ça m'a posé des problèmes donc je vais relire le tome 1 ceci je trouve un résumé ce peu lent la couverture a un paysage sans un seul personnage humain dessus tout le monde te haïra de Alexis au banque aux éditions Robert Laffont que j'avais gagné ensuite la couverture comprend un jeu ou un jouet le fabricant de poupées de Cracovie de RM Romero aux éditions Gallimard la couverture a des personnages qui sont assis mémoire d'une reine de Corée de Dame Ong aux éditions Philippe Piquet il va être magnifique ce livre 46 un personnage l'un des personnages est artiste un livre que je devais sortir déjà cette année dans les prairies étoilées de Marie-Sabine Roger aux éditions Rouergue c'était une recommandation de mon ancienne libraire enfin l'ancienne patronne de l'ébrevée un personnage principal a peur ou est phobique et c'est justement dans cette catégorie là je pense qu'un matin calme il peut passer donc il faudra que je regarde avec les autres catégories je pense je sais rien ou alors un livre d'horreur je sais pas il faut que je regarde personnage principal adolescent n'hésitez pas à me faire des recommandations d'ailleurs sur une catégorie que j'ai pas ou si possible des livres que j'ai dans ma pile à lire si vous avez pas le courage c'est pas grave mettez-en je vais aller le personnage principal est adolescent nos étoiles contraires de John Green que je n'ai toujours pas lu je le redoute ce livre en fait un personnage principal est hors la loi Asfodelle de Louise Lebar et Flo Kira ouais Flo Kira que voici c'est un vampire qui tue des femmes oui je sais quand on est féministe je me dis c'est pas grave une scène se déroule dans le monde judiciaire le lecteur de cadavres de Antonio Garido aux éditions Le Livre de Poche je le sens bien ce livre je le sens très très bien une scène avec un personnage qui raconte un rêve ou un cauchemar vendeur de rêve de l'Alice Babin aux éditions Lachimiste je pense que vu le titre ça devrait aller je pense je verrai bien au pire un spectacle un titre de moins de 5 mots alors je vais être un peu à l'ouest quand j'ai fait mon truc à écrire je suis en train de reformuler les phrases le Robert des noms propres de Amélie Nothomb ensuite le titre comprend Liberté et bonheur la république du bonheur de Ogawaïto aux éditions Philippe Piquet oui je l'avais commencé mais je vais reprendre parce que j'avais commencé à un moment où j'avais pas envie de lire ça en fait donc j'ai pas envie de gâcher ce type de lecture là j'aurais je serais triste profondément triste le titre contient une expression grammatica de localisation le mec de la tombe d'à côté de Katarina Mazetti aux éditions Babel enfin de sa collection Babel pardon je dis à chaque fois je dis édition un élément lien avec le tatouage merci les listes qu'elles font franchement les listes de sa position qu'elles font elles sont hyper bien parce que il y a des fois j'aurais pas su mère morte d'orélie Belenstein pardon je commençais déjà à lire relire le résumé ça va pas ça l'histoire se déroule en Afrique j'en ai oublié un oui j'ai oublié encore la même catégorie à chaque fois une oeuvre contenant une mise en abîme la vérité sur l'affaire Harry Kéber ça fait deux ans j'essaie de le sortir c'est une honte se déroule en Afrique l'heure de perdre de Alice Zéniteur aux éditions Flore Marion pareil que j'essaie de sortir mais ça ne veut pas j'aimerais le mentoir en lien avec une épidémie un confinement ou un virus alors elles sont sympas c'est que il faut pas forcément que ce soit une maladie faut qu'il y ait un sentiment d'enfermement ou une maladie contagieuse type varicelle ou alors des relations à distance vous voyez ce genre de truc elles en disent pas forcément un truc genre qui soit vraiment proche de ce qu'on vit actuellement donc ça va le silence de mélodie de Sharon Draper aux éditions Michel Laffont c'est une fille qui ne peint plus depuis des années et j'ai l'impression qu'elle qu'elle a une forme d'enfermement donc enfin moi je le juge comme ça en tout cas le thème est une quête Bilbo le Hobbit de Tolkien ce sera mon premier Tolkien je sais je sais on dirait un pronom relatif dans le titre ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre de route à ses pétisses aux éditions Gallimard Jeunesse je sais pas où je vais mettre les autres livres mais c'est pas grave avec un personnage avec lequel on aimerait bien flirter alors j'ai un gros doute là dessus parce que les personnages que j'adore sont quand même hyper bizarres généralement donc bon un livre qui a remporté un prix remis par une majorité de lecteurs la balade de Lilaka de Glandine Lecaillé aux éditions Le Livre de Poche je sais que beaucoup l'ont lu que ça a été adapté en film voilà on verra le titre contient une forme géométrique le cercle de Dale Edgers aux éditions Folio dans lequel a joué notre chère Emma Watson que je n'ai pas vu le film d'ailleurs un auteur de l'antiquité apulée amour et psyché qu'on m'a offert enfin offert qui a été donné en cadeau et j'ai lu que la préface donc la préface c'était hyper compliqué pour vous dire que ah j'ai pris des notes ah non c'est autre chose c'est autre chose j'ai rien dit j'ai rien dit du tout c'était des notes sur autre chose c'est pas grave c'est le matin il est 7h 7h et demie passée un personnage roux palimpsesse le tome 1 de Emmanuel Nune aux éditions du chat noir ça va être l'année du chat noir aussi ensuite une autrice blonde Sarah Gimas un palais de colère et de brume version françoise je vais y arriver ensuite qui contient un jour de la semaine dans le titre j'en ai pas qui contient un épilogue silo de Yougoé aux éditions Babel ou sinon il y a Dune de Frank Herbert apparemment et il faut que je regarde je dois en avoir d'autres à mon avis parce que celui-là je vous avoue qu'il me fait hyper peur et je pense que ce serait plus le genre de lecture annuelle j'ai une lecture annuelle par an je vous jure que c'est vrai c'est une couverture avec beaucoup de rouge si là il y en a pas notre histoire de Rao Pingou aux éditions du Seuil que ma mère a lu et hyper totalement adoré elle me dispute quand elle sait que je l'ai pas encore lu mais c'est pas grave un auteur écrivant pour adultes aussi bien pour les adultes que la jeunesse Anna Gavalda la consolante j'ai envie d'éternuer c'est bien ensuite le mot pardon le mot nuit dans le texte et il meurt tous les deux à la fin de Adam Silvera à mon avis tant donné que ça se passe dans la nuit il y a moyen il y a moyen je pense un cadran sur la couverture Cox ou la course du temps de Christophe Hansmer je sais pas ça se dit comme ça aux éditions Albin Michel un auteur du commonwealth alors j'ai pris Angor de Jacinta Carqueta aux éditions Banyan puisque ça se passe en Inde et normalement la poétesse est indienne il faut que je vérifie il faut que je vérifie un personnage a un prénom végétal le plus bel endroit du monde de Frances Mirales Carressantos on va y arriver aux éditions pocket oui c'est ça tombe c'est bien un livre dont vous avez honte alors honte le problème c'est que généralement on n'a pas honte de ses livres par contre on peut avoir honte qu'il soit abîmé honte de son genre de lecture parce qu'on n'oserait peut-être pas le sortir en public enfin bref peu importe la raison moi j'ai pris Les Rêveurs le tome 1 de David Eddins que j'ai commencé en 2014 que j'ai arrêté pourquoi je me souviens plus et je devais le lire l'année dernière parce que c'est le plus vieux livre de ma pile à lire les gens c'est une honte ensuite un livre s'inspirant d'un autre Les Chroniques Lunaires le tome 3.5 Levana aux éditions PKJ de j'ai oublié Marissa Meilleur oui je les claque un petit peu désolé le titre possède un nom un adjectif de nationalité American Face de Amin Fakoury et Xavier Dolo aux éditions Critique c'est celui-là qui se passe aussi dans les années 20 et il a l'air hyper chouette franchement ensuite le personnage a un lien avec la lecture ou l'écriture lire vivre et rêver c'est un encueil de nouvelles consacré à la lecture au livre en fait et ça a l'air hyper bien j'y mis celui-là mais je vais peut-être changer avec un autre j'y mis je suis sortie les deux je dis de toute façon au pire il passera dans une autre catégorie donc c'est pas bien grave j'aurais dû prendre une règle qui contient une lettre hors correspondance ou roman épistolaire changé l'eau des fleurs de Valérie Pellerin Perrin que j'avais dit que j'ai commencé mieux que je vais reprendre parce que c'est un livre d'ambiance quand même je trouve et j'aime bien j'aime bien l'écriture en tout cas un livre qui a été lu par Rory Gilmore c'est une catégorie totalement tirée par les cheveux celle-là des souris et des hommes de John Steinbeck j'ai pas beaucoup de goût aux lectures en commun avec ce monsieur donc voilà un auteur qui est né le même mois qu'un mois son nom m'est venu tout de suite à l'esprit Antecrista de Amélie Nathand voilà c'est bien ils ont fait en fait leur liste sur le groupe est super bien faite du coup généralement j'ai pu taper dedans formant on peut former le mot lecture avec les lettres du titre entre celle et l'eau de Lorraine Foucher j'avais acheté en 2019 pour le défi et que j'ai pas lu évidemment le titre n'a ni la lettre A U et I faux boss de Victor Dixen je pense j'en ai d'autres mais j'ai pris celui-là ensuite la couverture à des plantes ou des arbres les 16 arbres les 16 arbres de la Somme je vais y arriver de l'art meeting enfin bref aux éditions Actes Sud ma librairie m'a d'ailleurs recommandé son nouveau j'ai percuté au moment de faire la vidéo quand j'ai tenté l'événement de vous la faire on va dire ça une marque qui est citée dans le texte enfermée de Jacques Sousset aux éditions French Pulp le personnage principaux son voisin l'élégance du hérisson de Muriel Barberie aux éditions Galibard un personnage ah il y a le mentionnant le 36 qui est des orfèvres je sais pas si vous savez voilà le titre n'a qu'une seule lettre j'en ai pas un personnage politique la révolte de Clara Dupont Monod au verso France Fasir dans mon cas et là vous allez rigoler le dernier livre ayant rejoint la pile à lire au 31 décembre 2020 Nevernight de J. Christophe le tome 1 n'oublie jamais les éditions de Saxu et la grosse blague c'est qu'en fait j'en ai acheté plusieurs en même temps donc j'aurais pu mettre un des éditions Matin Calme ou un plus fin mais j'ai pris plus gros allez chercher pour me comprendre un roman d'espionnage ou en parlant alors là c'est un des livres que ma grand mère m'a donné c'est des grands romans historiques et j'ai choisi L'espion de James Fenimore Cooper épisode de la guerre d'indépendance c'est des petits livres comme ça mais on a donné il y en a de 31 je crois ayant un auteur ayant écrit moins de 5 livres au 31 décembre 2020 Les Prélates fannères le tome 1 de Charlotte Abécassis Begel un titre contenant un moment de la journée presque minuit de je lis toujours son nom Anthony Inocon Brexel aux éditions 404 son dernier il paraît qu'il est excellent et je croirais bien un personnage est enseignant l'homme créé de Siji Tudor aux éditions j'ai lu je l'avais commencé avec un service presse il était génial mais je l'ai acheté du coup un meurtre original sophistiqué au Diabolique c'est le copycat de Lidion Guan aux éditions Matin Calme et là il faut que je regarde parce qu'en fait justement je vais peut-être l'inverser avec l'autre de la même maison d'édition peut-être j'ai vraiment je l'ai dit en lien avec la préhistoire j'en ai pas qui contient un prénom dans le titre Michel Strogoff de Jules Verne cette année jules Verne je vous l'ai dit il nous en reste plus que deux dans lequel on apprend une expression ou un mot non connu les mille une expression préférée des français de Georges Planel aux éditions c'est ça aux éditions Françoisir que j'ai commencé mais il y a 1101 pages il aime bien le chiffre 1 et 0 je crois ce monsieur et enfin un roman avec un héros rebelle Farronade 451 de Ray Bradbury aux éditions Folio super édition désolée mais comme j'éternue maintenant je suis enrhumée ça y est bref voilà c'est trop tôt je vais arrêter avant que la caméra fasse parce que c'est ce qu'elle m'a fait hier elle m'a enregistré avec la moitié de la vidéo c'était génial sur ce moi je vais vous laisser parce que oui je suis en train de percuter que je suis à la bourre parce que je m'en vais après je vous souhaite encore une excellente année je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt salut